je suis obligé de jouer ramus à quoi que zéry c'est pas fou je suis pas obligé on est presque pas loin et quelqu'un a piqué ça oui je suis obligé genre zéry rejusé j'aurais jamais piqué ramus ce qui est séné et c'est avec sa pitié je vous m'étonnerai même pas c'est que mon z prend que sur les dagues de kata genre les dagues de kata kala rama ça compte comme des autos du coup ça fait proprement et que ce sort là qui fonctionne comme ça tu viens dans la river le vieux qui va y aller j'ai joué j'ai joué comme il est venu c'est ça mon cerveau est trop lent c'est ça vous il ya du lag de la figure avec la fibre c'est une boucle non mais c'est pas c'est pas le lag là c'est mon cerveau qui va dire que là le mec s'est pas douté qu'il allait avoir vieux bien ou pas non je peux j'avais fait gaffe à l'été vue et à kata qui arrive j'ai le somme en pitié tu le non non c'est trop vas-y oh vas-y c'est trop la vie go va saouler je crois que je suis mort après prochain bac j'ai mon corps bug du coup j'ai très mal joué je suis j'ai joué que des temps que non pourquoi la top lane est toujours en 0 2 oh non c'est trop le kata qu'elle est là le champ on la tue c'est worse mais il faut qu'on la tue j'ai la tonte j'ai le temps de la tonte 1 je pense que tu l'as c'est laborieux mais ça passe j'ai la tonte si on peut gagner là là on l'a tué en 3 v1 enfin trois vidéos on l'a tué moi j'ai des soeurs ciblé donc même si elle la plane d'âge si j'en touche c'est fini si je n'y souris va tous les opénaux devraient pas de séjour ni je vais quand celle va me jouer là je suis au max ah juste je garde mon tonte pour quatre la meuf qui peut faire prendre des tournées à ce moment là et les go on va crever on a eu kata quoi et comment je prends aussi cher là c'est pas normal ils ont full à non mais ok bon c'est bon viego il joue trop bien voilà viego qui a fait le but pour le counter gg je ne peux plus jouer ça c'est bon Allez, j'me casse ! Il y a quelque chose à foutre qui est pas rentable Ah non, voilà, oui, non Si tu racontes Je vais un peu la win J'arrive J'arrive à foutre Mon let's go la trox il va carim je te le dis voilà où une cette game je viens de faire 2000 gueules de là je peux acheter mon thème oui ça c'est bien let's go ça c'est de la game j'ai joué tu vas être les coups frère il y a trop de mobiles on dirait quand on est seconde l'a eu je vais te mettre mais je pense que ça passe qu'est-ce qui tu tu en tu 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 Elle va derrière la chaîne. Parce qu'elle recule en fait. Ah ça c'est le laguim. T'importe quoi. Vous voyez je suis dans le nexus. Bon bah parfait on va pouvoir clôturer le live sur ça. A deux heures de live. Ça paraît bien. On est presque deuxième en dégant en plus. On est pas loin de Kata. Alors que Kata elle était ultra bien dans sa game. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire mais... Elle a un peu galéré vers la fin. Mais c'est pour ça que je dis que Ramus est extrêmement fort contre Kata. Contre ce qu'on pense parce que vraiment le perso... Bah déjà ses dac comptent comme des autos. Donc ça fait proc sur votre Q. Sur votre Z. Et vous avez votre Q spell qui l'empêche de dash trop sur vos alliés comme elle veut. Et votre taunt si vous l'utilisez bien au bon moment sur des ultimes de Kata. Bah vous pouvez la cancel tout le temps. Elle ne pourra rien y faire. Et là c'est ce que je veux en fait. C'était mon objectif en fait. En fin de partie. Objectif c'était de protéger mes alliés. De faire des engage quand je pouvais. Mais si jamais je voyais pas Kata. Je gardais mon taunt et je gardais tous mes sorts. Pour la catch. Si je voyais par exemple à la fin on voyait que Katarina était botlane. Du coup je me suis permis de foncer sur Senna. Pour la finir et pour prendre l'avantage en 4v5. En 5v4 quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça que vous devez faire. Quand vous voyez il y a un ennemi AP assassin qui est très feed en face. Faut pas que vous vous disiez que c'est fini. Vous pouvez toujours carry. Surtout contre Kata. Qui dépend beaucoup de son ultimate. Et là bon je sais pas si on peut trop voir les... On voit pas trop. Mais je pense que c'est plus au niveau du build voilà. On vient d'adapter votre build voilà vous voyez. Par exemple si c'est rare que je fasse si peu d'armor. Mais là je me suis dit. Faut vraiment que je me défende contre Kata. Viego a fait... Viego a très bien joué. Il a fait un très bon stuff contre moi. L'un du roi des chutes plus au bout du rouleau. Ça me counter complètement. Donc il a eu raison de faire ça. Surtout au bout du rouleau. Du coup ça m'a forcé à faire un masque abyssale en plus. Parce que normalement masque abyssale. Je le fais quand il y a beaucoup d'AP. Là il y avait juste Akali. Donc normalement je l'aurais pas fait. Mais étant donné que Viego a fait cet item là. Je me suis dit ok il faut quand même que je fasse un peu plus d'AP. Et étant donné qu'on a pas de support soin. Bah on termine avec un visage spirituel. C'est beaucoup mieux. Voilà voilà. Et ensuite au lieu de faire beaucoup d'armure. J'ai préféré mixer. C'est à dire que j'ai fait l'insulte de la congruence. Comme j'ai expliqué dans une de mes dernières vidéos. L'insulte de la congruence c'est très bien. Pour pouvoir counter cet item ci. Étant donné que l'item donne moins d'HP. Que les jets de solaire. La force de la nature qui m'a beaucoup servi également. Et en fait en item purement AD. J'avais juste mes items. Mes items corps en fait. Mes items de base. Avec les tabis ninja. Enfin la côte épineuse. Et les cocônes d'acier. Et après tout le reste. J'ai fait soit full AP. Enfin soit full resistance magique. Et à la fin j'aurais mixé. J'aurais fait à la fin. L'itopation de gargouille. Donc ça m'a permis de toujours rester. Peut-être pas de carry. J'ai peut-être pas carry en termes de dégâts. Mais si j'en ai fait des bons dégâts. Mais au moins ça m'a permis de rester à flot. Et de rester devant dans la game. Par rapport aux ennemis en fait. Malgré le fait que Viego ait fait des bons items. Et que Kata soit full AP. Voilà donc c'est tout concernant. Cette petite game. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude n'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch. A passer et vous dire bonjour en live. Si vous avez le temps. Et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et moi je vais du coup à une prochaine fois. C'était Renkin. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ou pour un prochain live. Sous-titrage ST' 501